salam aïkoum alors on va voir les méthodes donc je viens de déclarer un constructeur qui fait une classe donc tout simplement maintenant on va voir des fonctions donc une classe qui fait un constructeur et des méthodes donc cette méthode je ne vais pas mener le besoin c'est le contextuel des applications qui ont créé ou comment est-ce qu'on peut nous tires donc tout simplement on va user les méthodes qui ont fait par exemple le login comment est-ce qu'on peut l'affichage des contenders voilà donc et je vais retourner quoi la fonction retourne retourne 10 super alors si je fais par exemple user 1 new user par exemple jt mohammed at programming with jt.ma et je fais jt mohammed donc c'est mon nom donc tout simplement rendir user 1 point quoi point login donc la méthode alors euh le query selector ma di chi khedem maa la classe donc je me ame kane anani un ktub hati kamel console console.log et je fais dis point email juste logid in voilà je me suis le console alors classe est ce qu'il y a un problème ou non il y a un problème il y a un constructeur sans paramètres voilà tout simplement alors il y a un problème alors il y a un problème ou non c'est ce qu'il y a un constructeur par par défaut on va mettre l'affichage à l'écone juste dans le dom kios SHA glue et territoriale on va mettre l'affichage pour ce qu'il y a un recoup www.kownsantali.ca par rapport voilà bon c'est ce qu'il y a un calcul 取 Michel, bien sûr, il y a un calcul s'est convenu en disculp 어떻게 tu ne? porter je prends l'out on va mettre l'inc her poczu super maintenant on peut déclarer d'autres fonctions si je besoin si j'ai besoin de créer chez fonctionnalités par exemple il y a un score déclaré un fil ou bien l'attribut voilà donc fonctionnalités ou je peux soit décrémenter ou incrémenter d'où l'incrémentation incrémentation dit le score voilà et maintenant je peux afficher le score super si je fais maintenant user 1 point update update score ça donne quoi voilà c'est donc à chaque fois le score qui t'incrémenter et si je fais par exemple user 1 maintenant la méthode chaining maintenant login login point user point update score donc ça va être la méthode qui suit elle va être affichée donc voilà j'espère que vous allez voir cette partie et nous allons passer à la partie autre et inshallah